Cérémonie protocolaire du 5000, on ne peut pas ne pas rester avec vous pour fêter l'autre roi du Maroc, Hicham El-Guerouge. Oui, Hicham El-Guerouge, doublé, 1500, 5000, alors qu'on voit ici Eliud Kipchoge, le champion du monde, il y a du beau monde sur ce podium. Champion du monde du 5000, c'est Kipchoge, il est 3ème des Jeux, le champion olympique du 10 000 m, détenteur des records du monde. En salle du 5000 m, en plein air du 5000 et du 10 000 m, c'est lui, Kénélissa Bekele, l'Ethiopien, il est 2ème de ce 5000 m, qu'est-ce qu'il aurait été fort ce 5000 m. Et le double champion du monde de cross long et de cross court, il a 4 titres de champion du monde de cross, Kénélissa Bekele, les 4 derniers titres lui sont revenus. C'est le grand successeur en Ethiopie et dans le monde, il est dressé à cire sur les longues distances, 5000-10000, mais sur ce genre de course, Hicham El-Guerouge est fort, en tout cas il a le sourire, il est serein. Hicham El-Guerouge, et c'est aussi pour cela qu'il a remporté cette course, il n'avait rien à perdre, il venait, il l'avait dit, courir le 5000, ce n'était que du bonus. Et bien le bonus, il est beau, lui qui n'avait jamais eu de médaille olympique, il en obtient 2 en une semaine. Le titre olympique, hein Marc ? Il est rentré dans un club très fermé, voilà. N'est-ce pas Maréjot ? Eh oui ! Assez fermé, hein ? On vous laisse tous les deux Thierry et Maréjot, hein ? Pour ajouter Kéléon, ce Maréjot, hein, aujourd'hui ? Ah bah oui ! Elle non plus, elle n'avait pas eu de titre olympique précédemment, avant ces Jeux, et comme Hicham El-Guerouge, et bien tous les deux, ils se souviendront certainement d'Athènes. Hicham était né ici à Athènes, hein, il l'a dit tout à l'heure, en 97, première fois qu'on l'avait vu, c'était en 1995, lors des championnats du monde en salle, mais en 97, il avait obtenu ce premier titre de champion du monde. On écoute l'hymne marocain. Sous-titrage ST' 501 C'est quasiment la même émotion qu'après le sacre du 15 ans pour Hicham El-Guerouge. ...